Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Basse. Une vidéo consacrée à la corruption du Qatar, du PSG et du monde du football et du monde économique. À quelques jours de l'ouverture de la Coupe du Monde au Qatar en hiver, la Coupe du Monde du Qatar 2022, quand on va regarder cette vidéo, soit la Coupe du Monde sera déjà entamée, soit elle sera terminée, enfin peu importe, cette vidéo ne sera pas obsolète. Donc je voulais mettre en lumière toute la corruption qui sévit depuis 2010 au Qatar. Le Qatar est en France, c'est fait, voilà. Alors du coup, déjà, ma source, la plus grande partie de ma source vient du dossier spécial du fournal Fakir qui consacre du coup cette une à la Coupe du Monde au Qatar, à toute la corruption qu'il y a. Déjà, quelques petits chiffres. Près de 6600 morts sur les chantiers pour la construction des stades pour le Qatar. Corruption généralisée du Qatar, du PSG avec la FIFA, avec l'UEFA, avec les politiques. Conflits d'intérêts avec la chaîne Binsport. Dopage financier avec le PSG. Et etc. Enquête pour corruption visant El Kalafi, le président du PSG et de Binsport, etc. Et Valk, ex numéro 2 de la FIFA, a été classé sans suite alors que Mediapart avait révélé des SMS montrant que les deux hommes s'étaient rencontrés secrètement. El Kalafi avait alors offert une demande de 4000 euros à Valk après son vote pour le Qatar. Il y en a plein, mais on va être beaucoup plus complet maintenant avec le récit de ma vidéo. Déjà, il y a une date qui est hyper importante pour cette corruption généralisée. C'est le 23 novembre 2010. Qu'est-ce qui se passe le 23 novembre 2010 ? Il y a un dîner à l'Elysée à l'invitation de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui a bien préparé le coup, qui a invité deux éminentes personnes du Qatar. En l'occurrence, Tamin Al-Tani, le prince héritier du Qatar, qui est devenu depuis émir du petit état du Golfe. Ahmad Ben Jassem Al-Tani, premier ministre qataris de l'époque. Ensuite, il a invité aussi Sébastien Bazin, qui était président à l'époque du PSG. Également, le propriétaire du club du PSG à l'époque. Là, ils avaient tout organisé. Et ils invitent Michel Platini, à l'époque président de l'UFA, qui n'était pas au courant des invités. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Ce dîner est fait justement pour corrompre. Il y a eu d'autres événements à côté qui vont corrompre. En fait, on est, 23 novembre 2010, on est à 10 jours de, c'est attendu, le 2 décembre 2010. C'est le vote, le vote pour la Coupe du Monde, alors 2018 et 2022, pour l'attribution de la Coupe du Monde. Donc, le Qatar qui est en lice contre les Etats-Unis. Et à cet instant-là, c'est les Etats-Unis qui sont donnés favoris. D'ailleurs, Michel Platini indique qu'il avait déjà dit aux Etats-Unis qu'il allait voter pour lui. Et qui, lui, ne voulait pas une Coupe du Monde 2018. Un succès russe pour l'organisation de l'émission 2018 et une victoire du Qatar pour 2022 serait très mauvais pour l'image du football et de la FIFA. Avec le lycée Platini, quelques mois avant le dîner, il disait, vous voyez que du coup, on n'est pas à une contradiction près, surtout avec la corruption. Voilà, on plante le décor, il est là. Nicolas Maca Sarkozy, donc, c'est le maître de cérémonie, qui indique que ça serait bien que le Qatar obtienne l'organisation de la Coupe du Monde 2022. Voilà, ça vient un cash comme ça. Il a dit à Platini que les Qataris étaient bien. Ok. Donc, alors après, là par contre, on ne sait pas qu'il y avait peut-être sûrement d'ailleurs un Chekos pour Michel Platini pour qu'il n'accepte pas, voilà, sans condition. Et que du coup, son vote, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a eu, qu'il y a 12 à 8, donc il y a 20 personnes qui votaient pour cette attribution de la Coupe du Monde. Et Michel Platini en faisait partie. Et donc, en plus, il peut entraîner les autres dans son choix. Voilà. Donc, Nicolas Sarkozy indique les intérêts supérieurs de la France pour que du coup, le Qatar obtienne cette Coupe du Monde. Mais pourquoi ? Pourquoi ce tel lobbying de Nicolas Sarkozy auprès de Sébastien Bazin, auprès du Qatar, auprès de Michel Platini pour l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar ? Tout simplement, c'est à la fois, en fait, c'est un deal, un deal corrompu, c'est-à-dire que le Qatar rachète le PSG qui est criblé de dettes, rachète le PSG, après, on verra après, rachète les droits du football français, le droité du football français. Et, en compensation, Michel Platini et bien d'autres, j'aimerais rappeler, donnent leur voix au Qatar pour la Coupe du Monde, qui va engendrer, évidemment, de gros bénéfices, de gros soft power aussi, une grande visibilité pour ce petit pays. Et se refaire une image, parce qu'il a quand même une image déjà malsaine à l'époque. Donc, voilà. Six mois plus tard, le Qatar rachète le PSG pour 64 millions d'euros, selon les Football Leaks, c'est déjà plein de la quête, il y a un fonds créé spécialement pour l'occasion, qui s'appelle QSI, qu'on connaît maintenant. Si la vente du Paris Saint-Germain au Qatar a eu lieu après le vote, c'est que 100% c'est lié à ce deal du 23 novembre. Le Qatar devrait remercier un peu la France, qu'il observera 7 blatter plus tard, lui-même, qui, pour le coup, au niveau des corruptions, est quand même bien placé. Bazin, ensuite, est passé par la suite à la direction d'accord, le groupe hôtelier, propriété de Colonie Capital, et innamora en février 2017 Nicolas Sarkozy au conseil d'administration du groupe. Vous voyez, tout ce petit beau monde, on se corrompt, confie d'intérêt, etc., etc. Et le Qatar Investissement Autorité devient le premier actionnaire du groupe Lagardère, qui, après la défaite réprésentielle 2002, lui confiera deux missions comme avocat, et dont il intégrera le même conseil de surveillance le 27 février 2020. Donc, la justice française s'y intéresse, cherche aujourd'hui à déterminer si des éléments et d'autres sont constitutifs d'un pacte corruptif. Claude Guéant et Sophie Dion, qui étaient dans ce dîner, ont été entendus à ce titre par les magistrats. Une chose sûre, le 23 novembre 2010, les participants au désormais fameux dîner de l'Élysée en sont ressortis repus. Mais l'action du Qatar pour obtenir la Coupe du Monde ne s'est pas limitée aux frontières hexagonales. Pourquoi ? Eh bien, parce que Fadri Al-Majid, à l'époque membre du comité de candidature Qatar 2022, accuse des hauts responsables de Qatari d'avoir offert 1,5 million de dollars à trois membres africains du comité exécutif de la FIFA. Vous voyez, il y a trois personnes, il y a Platini, on est à quatre personnes, et du coup, ils vont retourner leur vote, et comme il n'y a que 20 personnes, au final, il y a eu 12 à 8 pour le Qatar. Donc, vous voyez que ça fait complètement pencher la balance pour le Qatar, pour qu'ils obtiennent cette Coupe du Monde en 2000. Face aux États-Unis, qui devait normalement la gagner, il y a le procureur fédéral de Brokine qui estime que plusieurs membres du comité de la FIFA ont été sous-doyés. Donc, le Brésilien Ricardo Teixeira, le Paraguayen Nicolas Leos, et l'argentin Ruyo Grandana, qui auraient reçu des pots de veine. La justice suisse s'intéresse, elle, au bonus, plus de 21 millions d'euros au total, que se sont offerts les dirigeants de la FIFA de l'époque, fin 2010. Et il y en a d'autres encore, des objets de corruption. L'hebdomadaire France Soudol, en janvier 2013, au fil d'une longue enquête, reproduira un mail du secrétaire général de la FIFA, Jérôme Malqueux, qu'il a, sans ambiguïté, ils ont acheté le Mondial 2022. Ça, c'est une chose. Donc, vous voyez que déjà, il y a une grosse corruption avec le Qatar pour l'attribution de la Coupe du Monde. Le Qatar qui rachète le PSG avec ce deal avec Nicolas Sarkozy. Et du coup, avec en plus d'opages financiers, parce qu'un pays n'a pas le droit d'acheter un club. Mais on crée un fonds QSI pour pouvoir racheter le club. Et ensuite, pour pouvoir l'alimenter à des fonds, un puissant fonds. Puisque le PSG peut s'acheter toutes les stars qu'il le souhaite. Des Ibrahimovic, des Messi, des Neymar, des Mbappé, etc. J'aime pas, c'est des meilleurs. Avec, en plus, la corruption du fair play financier. Vous voyez, il y a d'autres clubs qui sont embêtés à peine. Ils bouchent une oreille. Eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. On achète l'année, Mbappé et Neymar. Ça ne pose aucun problème. Autre chose. Ensuite, le Binsport. 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 Donc, en plus d'obtenir l'attribution de la Coupe du Monde 2022. Le Qatar va aussi diffuser dans le monde entier via sa chaîne Binsport. Antenne Sport d'Aljazeera, dont l'influence dépasse largement celle qu'on prêtait il y a quelques années encore aux simples télévisions. La justice française s'intéresse d'ailleurs, par exemple, au contrat signé en novembre 2010 par le Qatar via Aljazeera, avec la FIFA, pour quelques 300 millions d'euros de dollars. La chaîne qatariste offrait le droit de retransmettre les coups du monde 2018 et 2022. Avec un petit abdénome au contrat, 100 millions d'euros supplémentaires seraient versés à la Fédération internationale de foot si par bonheur l'organisation revenait au Qatar pour 2022. Allez hop, 100 millions d'euros de corruption supplémentaires. C'est des milliards d'euros de corruption. Ce n'est quand même pas une simple petite corruption. C'est monstrueux et ça continue, ça continue depuis des années. Évidemment, avec cette corruption, ça fait forcément réfléchir à trois semaines du vote attribution du mondial. Et forcément, quand vous avez autant d'argent qui peut tomber, qu'est-ce que ça fait de voter pour le Qatar ? Gros, gros, gros Checosse. Effectivement, ce bonus fut bien versé à la FIFA dans la folée du vote du 2 décembre 2010. Deux ans plus tard, en 2012, un nouveau venu, Binsport, étalait ses cartes sur la table des droits diffusés, notamment sur le football français. Pourquoi ? C'est que les juges soupçonnent la transaction à l'Elysée du 23 novembre 2010 en contrepartie du soutien français à la canadette sur Qatari. Que l'émirat achète chèrement le droit télé du football français. Donc en fait, Nicolas Sarkozy et le Qatar, qui sont de corruption de mèche, le Qatar, tu rachètes le PSG, tu rachètes les droits télé, et en contrepartie, Michel Platini vote pour le Qatar, Sarkozy soutient le Qatar, etc. Vous voyez, donc c'est vraiment une corruption assez forte, assez grande. Et donc du coup, Binsport vraiment arrose le football français, qui forcément n'en demandait pas autant pour pouvoir essayer de rivaliser, de tutoyer les autres championnats européens. Forcément, cette manne financière est quand même, elle tombe du ciel. Et donc du coup, Binsport rachète les droits de la Ligue 1, de la Ligue 2, des championnats étrangers, de la Ligue des champions, l'Euro de foot, la NBA, la NFL, etc. Mais ils cassent le marché, où Canal+, était là depuis des années. Eux, ils arrivent, ils raflent tout, avec du coup, la bénédiction du football français, de Nicolas Sarkozy, qui était l'investigateur au départ de cette folie. Bon, après, on ne va pas parler, effectivement, il y a eu Mediapro, etc. Mais vous voyez que déjà, grosse, grosse, grosse corruption, avec les droits télé, le rachat du PSG, et l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar pour 2022, et on y est. Ensuite, il faut parler, évidemment, de la Coupe du Monde, maintenant, de la honte, qui va arriver au Qatar. Pourquoi ? Parce qu'il y a près de 6500 travailleurs migrants qui sont morts en 10 ans pour construire ces stades. Le Qatar, il n'y avait rien. Ils ont tout construit, ils ont tout construit des stades, donc ils ont eu manque de main-d'oeuvre, du coup, ils sont allés chercher des main-d'oeuvre ailleurs, et dans des conditions vraiment assez... Assez folles, hein ? Donc, on va en parler maintenant. Évrier 2021, l'article du Guardian fait l'effet d'une bombe en levant le voile sur les chantiers du Mondial. Le Qatar m'a traité comme un esclave, tranche l'ancien défenseur de Valenciennes qui est interrogé. Le système de kafala, c'est l'esclavage moderne, les conditions de vie pour les travailleurs immigrés sont inhumaines. Il a failli construire à nouveau tous les stades, des stades climatisés. Il y en aura 7 de la compétition, 45 000 chambres d'hôtels, un métro, un aéroport, une nouvelle ville, et ça s'est accueillé à la finale. Donc, tout ça a été construit en temps record. Un chantier titanesque. La main-d'oeuvre locale était limitée, donc on a dû aller chercher de la main-d'oeuvre ailleurs. L'enquête du journal Anglière élève que plus de 6500 travailleurs migrants originaires de 5 pays sont morts des migrants d'Inde, de Pakistan, du Népal, de Bangladesh et de Sri Lanka sont morts entre 2011 et 2019, soit 2 par semaine. Et encore, ce macabre bilan ne tient compte que les migrants que de ces 5 états, mais il y en a d'autres. Les Philippines, le Kenya, l'Ouganda ou le Soudan entrent contre eux aussi plusieurs centaines de milliers de travailleurs délocalisés dans l'Amira pour cette construction. Et là, ils n'ont pas fourni les chiffres, donc forcément, c'est beaucoup plus. On nous indique là que le chantier, une personne dit Laurent Kamati, ancien travailleur népalais sur un chantier katharique, il raconte Amnesty International qui devait soulever des grosses pierres entre 50 et 60 kg. Il s'attachait une serviette autour de la tête, il posait ses pierres sur sa tête, montait les escaliers avec. Ils nous ont fait travailler tellement dur, et ils nous n'ont même pas payé. Vous voyez ? Donc, de l'esclavage moderne. Il disait, je n'ai eu qu'un seul jour de repos, on se lève à 3h du matin chaque jour, on travaillait pendant 12h, on n'a dormi que 4h par jour. C'était vraiment dur. Le tout à 60, voire 80h par semaine, selon d'anciens ouvriers, un rapport de l'ONU. Rappelle pourtant que les conditions de température rencontrées sur le chantier avec parfois plus de 50 degrés au compteur. Donc, on travaille avec 50 degrés au compteur, on travaille beaucoup, on nous lève, on n'a pas beaucoup de repos, on soulève beaucoup de poids. Forcément, tu ne peux pas tenir, c'est des conditions totalement inhumaines. Les autorités qataris, elles ont fiché leur propre bilan des actions de travail, on a seulement 37 décès. Il y a de la propagande. Ça, c'est évident. La FIFA déclare du bout des lèvres, espère que des changements sociaux positifs vont arriver. Donc, on dit qu'il y a des choses, mais on s'en fout. Après, d'autres choses aussi, c'est quand même assez dingue. Écologie. L'écologie totalement oubliée, massacrée, écrasée pour cette Coupe du Monde et ces constructions de stades. Ça a déjà commencé au départ. C'est que beaucoup de pays qui ont voté n'ont pas pris la mesure de ce qui allait se passer au niveau écologique. Donc, des stades climatisés. Une Coupe du Monde en plein désert, sans aucune infrastructure adaptée en plein été par des températures envoisinant les 50 degrés. Évidemment, à partir du moment où ces climatisés sont ouverts, les stades sont aussi à l'ouvert, il y a une perte d'énergie considérable. C'est une évidence et une aberration. Ceux d'osolés, Eric, au fort, j'ai l'argent de sa amélioration dans la maîtrise de l'énergie, l'ADEME. On a augmenté les puissances pour que le public ressente un rafraîchissement, mais la déperdition est énorme. Donc, une aberration écologique. Mais ça a déjà été fait. Ça a été déjà fait au Mondial d'athlétisme de 2019, la première très grande compétition sportive accueillie sur le sol Qatari. 3 000 bouches d'aération faisaient chuter la température du bord de la piste, alors qu'elles dépassaient allègrement les 40 dans l'air, dans les hôtels, dans le stade, dans les bus. La température était abaissée entre 15 et 18 degrés, spécialement pour la compétition. Se souvient Étienne, un journaliste qui couvrait l'événement. Au Califat Stadion, qui accueillera des matchs de la communion de foot, c'est climatisé aussi. Tout autour de la piste, il y avait un système de soufflerie qui balançait de l'air froid dans les moindres recoins. Même dans les tribus, on ne sentait pas la chaleur ambiante et la véritable aberration écologique. C'est un truc de fou quand même. C'est à ciel ouvert, et on balance des souffleries pour faire baisser la température. Vévidemment, la déperdition est monstrueuse. Je ne vous l'explique même pas. En catastrophe, en 2015, un vote de la FIFA décalé pour la première fois de l'histoire de la Coupe du Monde en hiver. Ce qui n'empêchera pas quand même de pousser la climat à fond dans les stades. Et vous voyez, il y a vraiment tout. La corruption qui continue. Qui continue, en fait. Cette attribution pour la Coupe du Monde de 2022, Qatar a déjà une vaste corruption. Mais après, les affaires sont sorties. À un moment, les affaires sont sorties. Même pour la Russie, d'ailleurs. Mais pour le Qatar, c'est sorti. Il y a eu toutes les preuves qui ont été affichées. Et la FIFA n'a pas fait marcher en arrière. Parce qu'on aurait dû arrêter. C'est-à-dire, bon, on passe, c'est trop gros. L'image n'est pas bonne, etc. Et on attribue à catastrophe la Coupe du Monde à un autre pays. C'est déjà arrivé. Même à la Cannes, la Coupe d'Afrique du Monde s'est arrivée. Quelques mois, même pas quelques semaines avant la compétition. Donc, ils auraient pu le faire. Mais il y avait tellement d'argent pour la FIFA. Pour tout le monde qui est arrosé. Pour les pays et tous les États. Et pour toutes les personnes. Que forcément, on n'allait pas revenir. Et on n'allait pas redonner les gros Checosse qu'on nous avait offert. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Je ne veux pas tout te dire. Je veux tout vous dire. Mais un budget de 200 millions de dollars est annoncé dix fois plus que pour les Jeux d'Olympiques. Pour toute Coupe du Monde. On voyait encore en plus une gabégie financière. L'argent coule à flot. Et le football n'est plus en jeu. C'est ce qu'a dit. Le Qatar, c'est un cas à part. Un dérapage de l'histoire. Non, pas du tout. C'est qu'en fait, ça continue. Dans le football, ça arrive. Ou du coup, déjà les clubs, chaque été, partent faire des tournées en Asie, etc. En Ligue 1, il était prévu en février 2002 un match en Chine pour Monaco-Lyon. Finalement, ils ont dû revenir en arrière devant la pression. Mais vous voyez, il y a quand même cette gabégie financière qui existe depuis longtemps. Mais bon, voilà, le Qatar, c'est quand même assez impressionnant. Donc vous voyez, toutes ces affaires, et je continue, il y a beaucoup d'affaires de corruption. J'en ai un peu parlé tout à l'heure. Pour Alka Laifi, qui a acheté la FIFA, l'UFA. Voilà, le PSG peut se permettre d'acheter beaucoup de grands joueurs et le faire plus financier, ça me moque. On peut aussi gonfler parce qu'en fait, on n'avait pas le droit, comme je dis tout à l'heure, qu'un pays achète des joueurs, un pays donne de l'argent. Ce n'est pas possible. Mais du coup, on trouve des ficelles en créant des comptes différents, en mettant du sponsor, en mettant du partenariat, en mettant beaucoup d'argent qui coule à flot, donc avec des sponsors qui viennent du Qatar, du pays du Qatar. Mais par un autre biais, et du coup, l'argent coule à flot. Et voilà, on contourne le faire plus financier. Même sans le contourner, ça passe, mais en le contournant en plus, l'argent est illimité. Et en fait, c'est l'État, Qatari, qui investit dans le football, dans le PSG, et qui du coup aussi ensuite achète au niveau économique, parce qu'ils ont acheté beaucoup de choses en France et dans d'autres pays. Donc c'est l'argent qui domine dans le monde, c'est la corruption qui domine dans le monde. Donc au bout d'un moment, il faut quand même me dire les choses. Avant cette Coupe du Monde, aussi pour le PSG, qui notamment disent souvent que d'autres clubs ont fait de la corruption, enfin ça n'a rien à voir, quoi. C'est de la corruption, mais monstrueuse, des milliards et des milliards d'euros. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous ? Pas grand-chose ? Boycotter la Coupe du Monde ? Ouais, ça ne va pas faire grand-chose. Les contrats sont déjà ficeués, ils sont déjà donnés, l'argent coule à flot, donc ça ne changera pas grand-chose. Et si quelques personnes boycottent ne pas regarder la Coupe du Monde, ce n'est pas ça qui va leur faire perdre de l'argent. Et voilà, donc chacun va faire ce qu'il veut. Moi, personnellement, je raderai la Coupe du Monde pour la beauté du sport, parce que j'adore le football. Mais forcément, il y aura quand même moins d'enthousiasme que les autres années. Et il y aura quand même toujours ça dans la tête. Voilà, parce qu'après, évidemment, les gens, ils oublient. Ils oublient, on oublie facilement, voilà, la Coupe du Monde en 78 en Argentine avec l'agente militaire. Voilà, l'Argentine a acheté sa Coupe du Monde. L'Italie pendant les années avant-guerre, ils ont acheté la Coupe du Monde avec l'État dictatoriel, enfin, de dictature, pardon. Donc, voilà, ça continue. Il y a beaucoup de corruption et il y a beaucoup aussi de morts sur les chantiers, comme il y a eu aussi au Brésil. Et là, il y a eu énormément au Qatar. Et ça continue. C'est quand même une aberration sociale, humaine, économique. Et les footballistiques aussi. Donc, voilà, il ne faut pas dire qu'on ne sait pas. Et que tout ça, forcément, gâche tout et change la donne. Voilà. Quand le Qatar obtient la Coupe du Monde, un tout petit pays qui n'était pas du tout connu au niveau de football et qui, au nez de la barbe, d'autres grands pays obtient cette attribution du plus grand événement sportif mondial avec les Jeux Olympiques, forcément, c'est une grande aberration. C'est le fruit qui domine. Ce n'est pas nouveau, mais bon, là, c'est quand même très visible. Le PSG, qui peut continuer à empiler les stars et du coup se faire un palmarès comme ça ? Si ce n'est pas normal, avec d'autres clubs, même en Tuster City, c'est un peu pareil. Mais le Qatar, quand même, a fait très fort au niveau de la corruption généralisée. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501